Bonjour à tous, alors aujourd'hui on profite d'avoir ce visiophone dans le studio, c'est le modèle VSA 600.1 Rec de la marque Somicon pour vous parler bien sûr de ce modèle, pour le détailler, mais aussi pour vous parler des visiophones de manière plus générale. Cette vidéo va être utile pour vous si vous installez ce type de visiophone, c'est-à-dire pas un modèle sans fil, mais bien un modèle ici filaire. Ici c'est un modèle assez perfectionné, on peut mettre deux écrans, deux caméras ici carillon, plus deux caméras supplémentaires, voilà. Modèle très perfectionné, mais on va surtout voir en détail comment installer de base ce visiophone et je vous propose bien sûr de le découvrir tout de suite dans cette vidéo. Alors on va commencer par quelque chose qui peut paraître évident, mais puisqu'on va aller dans les détails dans cette vidéo, autant le préciser. Ce type de visiophone est composé de quatre principaux éléments. Le premier, c'est la sonnette équipée de la caméra que vous allez placer à votre entrée, qui va être ensuite reliée ici par le deuxième élément, qui est un câble de connexion, relié donc au troisième élément qui est un écran de réception, qui va vous permettre de recevoir les images, mais on va le voir aussi avec quelques options, quelques fonctionnalités, qui va vous permettre aussi d'ouvrir la porte. Et enfin, le dernier élément, il est caché ici sous la table, et bien c'est l'alimentation. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'alimenter directement ici la caméra et la sonnette, tout passe donc par ce câble, l'image, le son et l'électricité. Alors quand on regarde d'un peu plus près ici la sonnette, il y a des choses que l'on connaît, que l'on reconnaît bien. Par exemple ici, ce pictogramme en forme de cloche, c'est tout simplement le bouton poussoir pour faire sonner à l'intérieur. Donc quand votre invité arrive, il appuie ici sur la sonnette, ça sonne ici, mais ça sonne surtout à l'intérieur. C'est classique, à ceci près qu'il y a ici, en plus de la sonnerie, l'image qui apparaît sur l'écran. On va voir ça plus en détail par la suite. On a aussi la possibilité d'échanger, évidemment il y a une partie audio, il y a ici sur la sonnette la partie haut-parleur et la partie petit micro. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai coupé rapidement ici l'appel, tout simplement, puisqu'il y a une boucle audio, il y a un larsen, un effet larsen qui se fait et donc ça sonne dans tous les sens, c'est assez désagréable. On a la caméra qui est positionnée juste ici et tout autour de la caméra, un cercle noir qui cache 4 diodes infrarouges qui vont vous permettre d'avoir une vision nocturne. Et oui, vous avez des visiteurs qui viennent le jour, mais des visiteurs qui viennent aussi la nuit et ça va vous permettre d'avoir une image de bonne qualité, même de nuit. On a ici un support, alors je vais essayer de le déclipser, on a un support, vous voyez donc la partie sonnette est vraiment là, et il y a un support ici qui fait aussi par soleil. Alors quelques petites astuces concernant l'implantation de la caméra de ce visiophone. Dans l'idéal, placez-le à une hauteur entre 1m40 et 1m70. Alors tout simplement, puisque le bouton doit être accessible ici au niveau de la sonnette, alors rassurez-vous, au niveau de la caméra, c'est un champ assez large, c'est une lentille grand-angle qui ouvre à 120 degrés. Donc les personnes de petite taille ou les enfants, vous allez les voir, les personnes de grande taille aussi, 1m60, 1m55 ou 1m65 un petit peu dans ces mesures-là, c'est l'idéal. Ensuite, il faut aussi penser à placer la caméra, si possible, pas dans le champ du soleil. Si le soleil vient taper ici dans l'objectif de la caméra, vous allez avoir des images brûlées qui seront inexploitables. Vous ne pourrez pas voir vraiment les gens, vous ne pourrez pas les reconnaître, donc ce sera inutile. Donc si vous pouvez, simplement changer l'angle. On peut avoir la caméra face à soi, on peut l'avoir sur le côté de la porte, si vous avez la possibilité de le faire. Bien sûr aussi, la chose la plus importante, c'est penser à faciliter, en tout cas mettre un dispositif permettant le passage ici de ce câble, soit sur la forme d'une goulotte, soit sur la forme d'une gaine, pour passer ici ce câble qui va donc alimenter et conduire ici toutes les informations de cette caméra jusqu'à notre console centrale. Concernant le câble, il faut savoir qu'il n'est pas dans le kit de base, qui comprend donc la caméra sonnette, la console et l'alimentation. Le câble existe sous différentes longueurs et vous le trouvez bien sûr sur notre site internet www.pearl.fr. On retourne ici à notre console centrale, qui est un écran de 7 pouces, qui correspond à une diagonale d'un peu moins de 18 cm. Alors c'est un écran couleur pour réceptionner en couleur les images qui seront transmises ici par la caméra. Concrètement, comment ça va se passer ? Un visiteur va arriver devant ici cette sonnette caméra, va appuyer sur le bouton, ça va lancer la sonnerie à l'extérieur et à l'intérieur, et va activer automatiquement ici la caméra. Vous, vous arrivez devant votre console ici, vous allez voir l'image, est-ce que vous souhaitez donner suite ici à cette sonnerie ? Si oui, vous allez pouvoir utiliser la fonction interphone en appuyant ici sur ce bouton, comme vous le feriez avec un téléphone. Vous discutez avec la personne et puis lorsque vous avez terminé votre discussion, vous pouvez ici raccrocher. Alors ça, c'est les fonctions de base ici de ce visiophone, mais comme je vous l'ai dit en introduction, celui-ci est un peu plus perfectionné, il y a de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, à commencer par la possibilité d'activer ici, grâce à ce bouton avec le petit pictogramme de clé, d'activer une serrure électronique à distance. Si vous avez une grande propriété avec un petit portillon, vous allez pouvoir l'ouvrir, ou même des fois si on est un petit peu à l'étage ou des choses comme ça, vous allez pouvoir activer la porte d'entrée à partir de ce bouton. Grâce à la possibilité de branchement ici, on voit les deux emplacements possibles pour ici brancher votre clenche, votre serrure électronique, puisqu'en général, elle est positionnée pas très loin de la caméra, pas très loin de la sonnette, puisque vous êtes ici au niveau de la porte d'entrée. Autre possibilité, capacité ici de ce visiophone, la possibilité de brancher deux autres caméras de surveillance, des caméras autonomes. Par exemple, vous pouvez en avoir une devant la porte, mais vous pouvez avoir une autre caméra qui protège une autre partie du terrain, qui serve une autre partie du terrain, ou une autre caméra qui prend un autre angle de votre entrée par exemple. La possibilité aussi de mettre un deuxième portillon du même type, donc même caméra, même sonnette à un autre endroit, à l'entrée de votre propriété pour une grande maison, et ensuite à votre porte d'entrée. Ou si vous avez deux portes d'entrée chez vous, c'est peut-être le visiophone idéal, puisque vous allez pouvoir tout centrer sur une seule et même console. Quoique, il y a aussi la possibilité de mettre une deuxième console. Et donc là, vous allez pouvoir élargir un petit peu les fonctionnalités de cet appareil, puisque vous pouvez par exemple avoir ça à l'étage, au rez-de-chaussée, et avoir la même console à l'étage, et vous allez comme ça pouvoir ouvrir et contrôler un petit peu ce qui se passe, ou l'ouverture de vos portes, depuis deux endroits à la maison. Système super complet. Alors on peut aller plus loin à propos de cet écran console centrale, puisqu'on accède à différents réglages, différentes fonctionnalités. On peut changer les sonneries, 12 sonneries différentes. On peut régler les caméras, la luminosité, on peut régler un petit peu les couleurs, ou alors des réglages d'images à propos des caméras. On peut régler aussi certaines temporisations, évidemment quand vous allez ouvrir la porte à distance, combien de secondes ça reste, vous voyez, on peut rentrer dans des choses très précises. Mais surtout, je voulais vous parler d'une fonctionnalité encore plus impressionnante au niveau de cet écran, c'est la capacité de revenir en arrière, c'est-à-dire de voir toutes les personnes, toutes les fois où la sonnette a été actionnée, ça va prendre une photo, et donc on peut accéder ici à ces archives. Les vidéos et les photos sont enregistrées sur cette carte micro SD, qui n'est pas fournie, mais qu'on peut ici intégrer sur le côté de la console. On peut savoir la date, on peut savoir l'heure, bref, c'est un historique, un petit peu comme une caméra de surveillance, d'un journal de toutes les personnes qui sont venues sonner à votre porte. Voilà, c'est un visuophone assez perfectionné, comme vous voyez, on peut l'avoir de base, mais on peut aller beaucoup plus loin au niveau des fonctionnalités. Moi, ce que je vous propose, c'est de terminer en image, avec la partie branchement qui se trouve à l'arrière. Alors bien sûr, il y a une notice qui est avec ce produit, et donc qu'on retrouve ici, mais c'est toujours des fois mieux de le voir aussi en vrai. Donc on voit ici le câblage à l'arrière ici de la console centrale, avec l'alimentation qui arrive par ici, et le câble qui va relier à ma sonnette caméra, qui fait son départ dans ce coin-là. Et de l'autre côté, au niveau de la caméra sonnette, je l'ouvre, on regarde un petit peu ce qui se passe. On voit un petit peu de gauche à droite le positionnement des câbles, donc vert, noir, jaune et rouge. Et voilà, c'est terminé pour ce visuophone. Moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501